— Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler d'autre chose. L'invité est de qualité. Marie-Vonne Finet est dans Cosmo Ragnolet. — Bonsoir, Marie-Vonne Finet. La question pour cette reprise est la même. Ce confinement a été comment ? — Très intense, conscientisant et agréable aussi un peu parce qu'elle m'a toujours arrêtée en contact avec la nature, mais là, elle est encore plus où ça m'y habite. Mais ça a confirmé mon choix. Je m'y rappelle, elle est venue en 2018, là, et puis il m'était parlé du choix d'amour qu'a fait collectivement La Réunion. Je crois qu'on a parlé de ça. Et le confinement, là, confie à maman, en tout cas dans mon choix d'amour, ce qui ne veut pas dire que m'y réussis. — Est-ce que c'est la réussite qu'on cherche ou un cadre pour avancer ? — C'est ça. Un cadre et puis une attitude. C'est-à-dire une attitude face à l'autre qui est, au lieu de tout le temps regarder son défaut ou bien ses manquements, tout comme l'autre envers moi, de regarder que mes manquements, de rester dans cette part qu'il y a toujours une partie de beau dans chacun et dans chaque situation. Et c'est vraiment une attitude pour moi, une attitude et un cheminement vers un truc que nous voient. — D'abord, comment Marie-Marie-Marie Ziné a vécu ce confinement ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé comme subterfuge pour passer l'ennui, pour passer le fait de ne pas sortir ? Surtout quand on est des individus qui sont toujours en train, en action. — Oui. En fait, l'atteinte à ma liberté, c'était vraiment une atteinte à ma liberté personnelle. C'est que mon nana a à faire. Ça, ça me dérangeait beaucoup. Un courrier d'absence, mais appelle ça. Il fait appel à moi comme t'es arrivé en retard au collège. Et on a le CPE en phase où ? Donc ça, c'est agaçant. Mais à côté de ça, il faut dire que l'artiste, et il me situe à moi comme un artiste, nous les danser régulièrement dans l'hibernation, régulièrement dans un processus de création où ça… Être à la case, c'est pas un problème. Rester à la maison, mais quand c'est un choix. C'est pas quelqu'un qui décide, qui impose. Et on avait donc le billet d'absence qu'il fallait faire. Et puis cette histoire où là, par exemple, mon gros problème, c'est porter un masque. Et c'est pas pour désobéir et que je ne comprends pas le respect, et le soin, comment, la sécurité. Non, c'est ma personne de me demander de mettre un masque, quel qu'il soit le masque. Cette sensation de voler une part de la liberté. De ma liberté, oui. De votre liberté. Oui. Et après, elle a questionné à moi sur que ça, il fait que… Enfin, pas questionné à moi, elle a fait de… Mais crois-nous toutes, quand on regarde ça. Nous, toutes, à un moment, le monde entier était à genoux. Que ce virus ait été, comment, fabriqué, ou bien pas fabriqué, et qui est vraiment un truc que nous maîtrisent pas du tout. Mais le problème est, pour la première fois, dans le monde entier, l'économie s'est arrêtée. On était obligés de se regarder, rester à la maison, première maison. C'est haut de corps, haut d'âme, entre d'autres maisons. Après, regarde d'autres maisons. Notre mari est là, notre enfant est là, notre petit-enfant est là. Enfin, maman a eu mon petit-fils, elle a permis ça. Et maintenant, la chance de vivre seule. Et donc, l'interaction n'était pas gênant. Mais c'était, en fait, ne pas être en contact facilement avec les gens. Autant ça a été, mais je dirais pas dur, parce que c'était agréable. Mais je dirais que c'était imposé, donc il fallait gérer cette histoire d'imposition-là. Mais après, vraiment, le premier passage, Mala tombe dessus, c'était Esaïe 41, le jour du confinement. Il, il, écoutez-moi, avancez, non, rassemblez vos forces, avancez et parlez. Mala tombe dans ce processus-là, qui est, bon, ok, Mali dans les îles, que ça m'y doit faire. Et en fait, c'est être moi-même à 100%, mais joli, pas au détriment de l'autre. Ça m'a l'appris et m'a l'intégrée, il me voudrait tellement plus perdre. Et vraiment, Mali parle vraiment de manière spirituelle, et Mali, une copine, arrête avec une histoire spirituelle, mais en même temps, voit ce que Mali a compris, et Mali croit, tout le monde a compris, que nous doit aimer, que nous doit vivre avec l'autre, pas sans l'autre, pas au détriment de l'autre, et inversement, si nous pouvais garder ça, et c'est ce qu'il appelle l'onction, rester sous l'onction. Bon, Mali voit ça comme ça, c'est de dire, bon, est-ce que Mali est capable de garder ça ? Eh bien, oui, il faut garder ça, parce que, de toute façon, Mali croit, ce confinement-là montre à nous notre terrain, notre jardin à chacun, et un jardin collectif à tous, dans lequel nous l'étousses. Et ce jardin-là, plus nous travaille à l'île, plus nous entretient à l'île, plus il sera joli et nous peut proposer et assembler des choses avec les autres. Et c'est ce que je m'ai envie de faire, d'écouter mon, de nettoyer mon jardin, et de, à chaque fois qu'on m'y a interagis avec un, il essaie, avec quelqu'un d'autre, c'est de voir ce que l'île a envie d'être là, et ce que moi, moi, l'envie d'être là. Et ce matin, on me l'a eu, comme, ou la diamante à Lola, mais vraiment une grande claque d'humilité, excusez-moi, c'est mi... Où ça, ben, mon jardin, c'est d'abord mon rapport à ma fille, là, en ce moment. Et mon rapport à ma fille, c'est ce rapport que toute femme et tout homme, que n'a notre génération, elle est entre 50 et 60 ans, ma diamante à 56 ans, moi, ben, nous, les mamans, et cette relation avec l'autre génération, les à revoir, et les dangereux... Pour moi, il me donne un gros danger pour la réunion, s'il ne nous réussit pas ça. – La question, d'abord, du rapport, du simple rapport de parents à enfants, de père à fils, de mère-fille, ou de père et fille aussi, ou de mère et fils aussi, se complique dans l'évolution, parce qu'il y a ce qu'on appelle une évolution naturelle et matérielle, c'est que le matériel a pris le pas sur beaucoup de choses. D'accord ? C'est comme quand on envoie aujourd'hui les enfants à l'école, ce n'est pas comme il y a 30 ans, aujourd'hui, on envoie l'enfant à l'école plus parce que c'est une garderie, que c'est un moyen d'éducation, d'instruction. – Bien sûr. – D'ailleurs, le déconfinement, c'est aussi pour permettre à l'économie de retrouver les personnes qui travaillent. – Et aux parents de pouvoir aller travailler ou de respirer. – Voilà, donc il y a cette évolution-là. Maintenant, n'ayons pas peur de nous dire qu'on s'est trompé dans les années 80, lorsque le consumérisme est arrivé, lorsque la société de consommation a ouvert grand ses portes, et là, tout le monde y est allé. Et on a tous pensé qu'en achetant, on dit toujours l'achat compulsif, et on a tous pensé que l'école, d'un côté, la grande surface de l'autre, allait nous aider à élever nos enfants. – Oui. – Oui, absolument. En tout cas, moi, maman a eu comme retour de ma fille, qui a une génération de 30 ans, un retour où ça, c'est nos futurs demain, et c'est qu'il faut être fort et régler ses comptes avec la force. Donc, nous, on a quand même, en tout cas, si ma fille me pose ce problème, c'est un débat général, on est d'accord ? – Non, mais la question est beaucoup plus simple. Comment Marie-Hélène Finé a réglé ses problèmes avec sa mère ? – C'est ça. – Voilà, c'est… – C'est ça, j'ai un retour de ça, là. – Voilà, il y a quand même une reproduction des schémas. – Bien sûr. – On n'a rien inventé, et nous ne faisons que vivre ce que nos parents, ce qu'on a fait vivre à nos parents, d'une part, et ce que nos parents ont aussi vécu. Là, le confinement a permis une chose, c'est à nous obliger à être face soit à nous-mêmes, soit aux gens avec qui on vit. – Absolument, absolument. C'est vraiment une conscientisation. En tout cas, le Dieu que m'y croit existe, il a bien fait les choses, là. Pour moi, il a bien fait les choses. Et sincèrement, sincèrement, c'est-à-dire, sur le plan artistique, moi, là, vraiment éclatamment, dans ma forêt là-bas, à trouver, bon, travailler les sons, en ce moment-là, mis de chant en texte d'oiseau, m'y adoucit, ma voix avec les oiseaux, tout ça. Ça, c'est un travail que, bon, m'a toujours fait, et m'a fait encore plus dans le confinement. Mais le travail que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, et le travail que j'ai mal fait, en tant que mère, et m'y situer, moi, dans les femmes qui ont mon âge, dans les années 70, on a connu la liberté. D'accord ? Nous t'estimes que nous est égales aux hommes, on a connu la liberté. Et il y a eu un manquement, pour moi, dans notre éducation de maman. Parce que nous, on a tellement éclaté à nous que peut-être que nous n'étions pas là où il faut à un moment. Pas assez à l'écoute. C'est ça. Pas assez disponible. Et ça, il faut restaurer. Et moi, le confinement m'a mis ça en face. C'est-à-dire mon rapport avec mes proches, donc mon premier enfant, mon petit-enfant, mais aussi mes proches, mes sœurs, mes frères, m'ont vraiment envie d'avoir une famille. Et avant le confinement, on m'était prendre le bus souvent, et on m'y prend toujours le bus. Les gens parlaient de ça, que la famille était cassée, que ça... Et que ça, il fait la réunion. Pourquoi ? Comment la réunion peut être là si un réunionnais n'est pas là ? Si une famille réunionnaise n'est pas là ? Et il veut bien dire, nous, on a besoin de consolider cet espace-là. Et si cet espace intérieur, il est fort, l'artiste qui va aller sur scène, ou le pilote qui va prendre son avion, le cuisinier, il va cuisiner, il va faire de bonnes choses, je pense. Il m'a toujours dit, dans mon parcours d'artiste, il m'a toujours dit, je veux réussir mon parcours d'artiste. Réussir, ça veut dire, estimer que je m'en ai fini en affaire. Et inversement, je ne m'y conçois pas d'avoir réussi ça si je m'en ai pas réussi ça. Et le confinement m'a montré que là, il y a du boulot encore à faire, et beaucoup. Et c'est un paradoxe. Quand ça concerne les enfants, ça ne remet pas en cause seulement la relation avec l'enfant. Ça remet en cause tout ce que nous avons en nous. Absolument. Absolument. Vous connaissez cette histoire. Quand on dit mon rapport avec ma mère, etc. Effectivement, c'est une transmission féminine, réunionnaise et familiale chez moi. Il est vrai que il remet complètement en cause ma naissance. Mais je pense que nous toutes nous l'avons vu. Nous l'avons renaît. Nous l'avons renaît. Et ce renaissance-là, bien évidemment, tu vas fouiller qui est ton père, qui est ta mère, qui est... On a un rapport, par exemple, au Yab, en ce moment, masculin, que les épidermiques. C'est-à-dire... Et là, il demande à mon papa, il me dit où il était comme ça ? Ou bien où il était plutôt comme ça ? Et c'est, on dirait, une thérapie quotidienne. Et je crois qu'elle est collective, hein ? La question, elle est là parce que cette génération qui arrive entre 50 et 60 ans aujourd'hui est différente de celle d'avant et surtout de celle qui était encore avant de nos grands-parents pour une simple question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose les questions et on veut les réponses. Et surtout, nos enfants nous obligent à avoir les réponses. Et je me demande si justement, c'est... Enfin, pour moi, on n'a pas les réponses. On a des bribes de réponses ou des pistes de réponses et en même temps, nos réponses ne sont pas les réponses. Des enfants... Ça revient, en fait, à ce confinement, si on regarde bien le confinement. Le confinement, on nous a mis face à nous-mêmes. Un peu comme si on regardait dans un miroir et qu'on se regardait nous-mêmes. Et cette fois-ci, souvent, on a autre chose à faire. On passe... On fait 10 secondes devant le miroir. On s'en va. Là, on avait deux mois. Le temps... Le temps a été un peu plus long. Et cette fois-ci... Et le déni impossible, à un moment. Voilà. Il fallait répondre. Il fallait y répondre. Et aujourd'hui, quand on ne répond pas, l'enfant... Tape des pieds. ... Dans sa façon d'être, nous oblige aussi à apporter des réponses. Parce que nous devons répondre à cette question avant de répondre à la question de l'enfant. Bien sûr. Oui, micro aussi. Et l'enfant est... J'allais dire, est direct. Ne met pas les formes. Ce qui est à fond... Non, c'est plutôt beaucoup de fond et peu de formes. Oui. C'est sorti comme ça. Et ça déstabilise... Ah oui. Ça déstabilise. Ah oui. Après, économiquement, je me la rends dans mon compte. C'est-à-dire, si ça va dans des démarches de résidence, de théâtre, etc. Ben, il faut... On a l'impression que là, il faut nous réfléchir dans la proximité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans la proximité ? Qu'est-ce qu'on est dans la proximité ? Avant d'aller aux États-Unis, vendre nos théâtres, en fait. Vendre nos pièces. Je m'y crois. Enfin, je m'y crois, nous, toutes les là. Et la réunion, j'ai l'impression, pour moi, il faut que les rênes soient locales. C'est-à-dire, mais vraiment locales. Mais ne dis pas les rênes n'est pas locales, parce qu'on a un conseil général, on a un conseil régional. Mais les rênes locales, ça veut dire que celui qui est gouvernant, encore une fois, serve son peuple et aime son peuple. Mais ne dis pas les palames. Là-dessus, il y a quand même un mémole à mettre. Est-ce que le peuple travaille en ce sens ? Est-ce que tout le peuple travaille en ce sens ? Est-ce que le fait, est-ce que le contexte socio-économique, politique, qui donne de l'argent, tant mieux pour ceux qui en profitent, tant mieux pour ceux qui en ont besoin, surtout, mais quelque part, il y a quand même de la part de ceux qui n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts, il y a quand même de leur part une volonté de ne rien faire. Le mot qui accroche à moi-là, c'est l'effort. C'est-à-dire, autant moins qu'autant le pays, qui s'appelle La Réunion, je ne pense pas à la France. Je m'estime que nous, les danses de la France, mais à côté de ça, la France, quand Paris pense, Paris pense de façon autonome parisienne. Et je vois La Réunion comme ça, c'est vraiment l'effort. Il y a un effort à faire. C'est-à-dire que, je donne un exemple, où ça va jouer dans un quartier, je ne nomne pas le nom, d'une ville, je ne nomne pas le nom non plus, et où je joue en tant qu'artiste. Il n'y a pas de barème. C'est-à-dire, on demande 2000 euros, ou demande 200 euros, il faut une règle. C'est à la tête du client. C'est ça. Ce n'est pas normal. Qualité par qualité. Tu montes sur scène, il y a une qualité minimale. C'est-à-dire que tu as réfléchi un peu, tu as travaillé au moins, et que c'est décent, et que tu en sois fier un peu. Ça aussi, il faut mettre en place. C'est quoi être artiste aussi ? Moi, c'est vraiment ce questionnement d'un métier qui est le mien, mais je crois, toute La Réunion, on a besoin de questionner comment on fait l'agriculture aujourd'hui, comment... Et ça, il faut un effort. C'est-à-dire que le revendeur, ce n'est pas à 50 euros qu'il vende ses oignons. Ce n'est pas possible. D'accord ? Pour que Miachette réunionnait. Et inversement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un contrat moral, et ça, il est possible. Ce contrat moral, c'est Rousseau au départ ? Oui, je crois que c'est Rousseau. Le contrat moral, c'est... On l'a vu pendant le confinement, on l'a vu aussi bien avec tous ceux qui voulaient gagner, qui voulaient vendre leurs produits, faire marcher, dans leur entreprise, c'était parfois de l'abus. Bien sûr. Tout comme les bons... Comment... C'est C.A.S. là ? Il y a des gens qui disent comment ça s'il vous fait par le bon ? On me dit ben moi, mon parent, on la prend à moi, allez, on me mange, allez, on me mange, dans la conne à chouchou, on a brède. D'accord ? Ce n'est pas que Midi ne prend pas. C'est-à-dire que pour... Il y en a qui ont besoin. Il y en a qui ont besoin. Il ne faut pas remettre en cause cette dignité de l'être humain qui parfois ont besoin d'une main secourable. C'est ça. Donc ça, c'est... Mais en abuser, non. Mais c'est un peu comme ceux qui perçoivent un peu d'argent d'État et qui ne font jamais rien et qui n'essayent pas de trouver un travail. Alors qu'il y en a, ils aient comme... Malgré les aides de l'État, ils vont essayer de faire des efforts. Ils font des efforts, ils vont chercher des travails. Et ça, il faut le reconnaître. Mais vous êtes d'accord que l'exemple vient d'en haut aussi. C'est-à-dire que moi, je me trouve inadmissible qu'un président de région, et je nomme pas... Ce n'est pas une atteinte personnelle si Didier Robert est là. C'est un président de région, tout comme un père de famille, doit connaître quand il fait un chantier à La Réunion, combien coûte ce chantier. Et inversement, quand le parent, le père de famille, il fait son portail, son barreau, il connaît quel coût ça fait et combien la coûte à l'île. C'est inadmissible, par exemple, d'avoir un conseil général ou un conseil régional qu'il ne connaît jamais. Donc après, comment on peut être crédible et comment on peut exiger... L'exemple vaut. Il n'y a pas de problème. L'exemple vaut. Mais malheureusement, souvent, on utilise ça comme prétexte pour faire pire. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un sens moral, un contrat moral, c'est-à-dire réunionnais. Désolée, jusqu'à son âge 70, jusqu'à la fin, nos parents la montent, à nous debout. Ma maman, elle fait trois travails. Elle avait point les aides sociales. Tout le monde, nous l'a connu ça. Nous l'a connu ça, nous toutes. Ça veut dire que nous connaissons ce qu'il veut dire travail. Nous connaissons ce qu'il veut dire être digne. D'accord ? Aide son frère, mais sans arnaquer. C'est-à-dire, je gagne, tu gagnes. Je perds, on perd ensemble. D'accord ? Les parents, on ne connaît plus où. D'accord ? Mais, Marie-Anne Finé, même dans les familles, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Cette solidarité de dire qu'on avance ensemble. C'est ça. Celui qui réussit, il va dans son coin, il reste là, il snobbe les autres parce que c'est dans le comportement humain. Et puis, là, il y a un conditionnement pour diviser le peuple qui se trouve en bas. Mais c'est ce que il m'appelle rester sur l'onction. Excusez-moi, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comme il parle spirituel. Je pense que les spiritueux les connaissent. Mais rester sur cette onction-là. Le confinement nous a mis à genoux. Il a dit, à nos prix, regarde notre temple. Regarde notre temple qui est la maison, là. Et nous, certainement, toutes les intelligentes, toutes l'addictives. Il y a quelqu'un sur Facebook qui dit, qu'est-ce que ça se fera plus jamais après le confinement ? Il va répondre tout de suite, mais ça ne va plus des tests de monde. Mais ça ne va plus qu'on a fait à nous, que nous savons avoir notre famille, que nous savons respecter nos vieux, nos anciens, que nous savons veiller sur nos enfants, que nous savons faire au mieux avec nos enfants. Moi, ma la tapame, elle a deux heures de temps à prier. À prier. À prier et à dire, tais-toi. Et c'est ce que ma l'incapable de faire. Et c'est difficile. Et si mi-a mon enfant, c'est ce que ma l'aurait dû faire, là, aujourd'hui. Je me dis, ben, ma la, et encore, ma la, ma la causer un petit peu de temps en temps. Mais c'est de garder ces résolutions-là et pour où ? Mais et pour les gens aussi, pour les autres. Est-ce qu'on veut construire un pays, sinon ? Et nous, on a la capacité, nous on a la capacité. Oui, mais la question, est-ce que nous serons capables déjà de tirer les bons enseignements de ces deux mois qu'on a passé avec soi et avec les gens de la famille ? Est-ce qu'on est capable ? Parce que ce qui est et toujours vrai, c'est que quand ça ne va pas, on accuse l'autre. On ne dit pas qu'on a fait des erreurs ou on a commis des erreurs par-ci par-là. Oui, le réflexe, c'est le doigt, oui. Le réflexe, c'est l'autre. Oui. Et déjà ça, c'est-à-dire que cet effort-là, il doit être d'abord sur soi. Et est-ce que, au vu des gens qui sont sortis du confinement, de ceux qui salissent, qui laissent leurs ordures un peu partout, ou au vu de ceux qui reprennent... Ça n'a pas trop changé. C'est comme dimanche matin, on entend la débroussailleuse du voisin ou la scie à 8h30 du matin. Je veux dire, il y a quand même un minimum de respect qu'on doit avoir aux gens qui vivent autour. Mais non. Il y a ceux qui croient qu'en dimanche matin à 8h, ils ont le droit d'aller couper de l'herbe avec leur machine. C'est pour ça que je disais que la première chose qu'on doit faire, c'est se regarder soi. C'est ça. Et l'être humain... Et garder ce qu'on a regardé. Et ne pas rentrer dans l'ennie, ce qui est facile, parce qu'on l'a vu là. On l'a vu. On l'a intégré. OK, il faut, moi, les moins violents dans mes propos, il faut, moi, les plus posés, moi, les plus douces. Mais entre l'avoir compris, l'avoir intégré et le pratiquer tous les jours. C'est encore ça. C'est garder cet engagement-là. Mais je crois, je prie pour que moi je gagne déjà. Voilà. Je prie pour que moi je gagne déjà. Et je crois, voilà, je aimerai que nous toutes nous prient pour que nous gagnent déjà pour que ce pays qui s'appelle La Réunion ait que l'extrêmement, pour moi, joli. Et que Nana, justement, a montré ce joli-là dans le monde. Et je crois que nous l'est un des exemples pour le monde si nous réussissons, effectivement, à rester dans cet amour. Et ce choix, pour moi, qui est ancestral. Oui. Mais ça veut dire déjà, alors déjà, quand on regarde le peuple, la base de ce peuplement, ceux qui ont été là en premier, les différentes histoires, que ce soit l'esclavage, le langagisme, la débrattantisation, il y a, parce qu'on a entre 350 et 400 ans d'histoire, il y a quand même dedans, quand on regarde beaucoup de... je ne veux pas qu'on a fait des erreurs, mais au départ, il y a eu une individualisation des choses qui fait que... Et le fait qu'il y a des Noirs d'un côté, d'autres de l'autre, des engagés, des Andiens, le métissage, c'est fait. On ne va pas... Mais malgré tout, il y a ceux qui veulent garder le pouvoir, il y a ceux qui veulent diviser. Comme il dit à vous, on a un problème avec le liable, l'homme réunionné, qui représente mon père symboliquement, et que... Mais crois-nous, tout y fait ça, un espèce de thérapie familiale et que nous n'en avons. On arrive à l'âge de le faire, en fait. C'est notre génération. Notre génération arrive à l'âge de se dire, de savoir qui on est, d'où on vient, quelles sont nos racines, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a construit. On en est là aujourd'hui. C'est pour ça que notre génération se pose beaucoup de questions et attend beaucoup de réponses. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est cette histoire d'intégrer tout ce que nous l'est. Tout ce que nous l'est. Et nous l'est, pour moi, nous l'est, moi l'est comme les Chinois, moi l'est Malbar, moi l'est tout. Nous l'est Ahab. Mais les Paganis, moi l'est d'accord avec vous, c'est-à-dire le communautarisme va continuer les mauvaises habitudes, mais c'est de dire que, ah tiens, c'est vraiment un nouveau paradigme, une nouvelle manière de penser pour créer ce monde nouveau que nous voulons, ce nouveau réunion et ce nouveau monde-là aussi. La plaine des Palmiers, bien évidemment, de moins qu'il n'y ait pas les Saint-Gilles, il monte dans les eaux. On l'est envahis par qui ? C'est des Réunionnais. Oui. OK ? Il faut arrêter là. La plaine des Palmi, c'est azote et la plage, et donc au descendant de Saint-Denis, c'est pas normal, tu vois ? Non, parce que ça va au-delà du communautarisme. C'est un réflexe. Non, aujourd'hui, et là, je le reconnais, la plaine est un écrin aujourd'hui et certains palmiers-pénois ont envie de protéger cet écrin et ça, je le comprends tout à fait. Mais après, voilà, aujourd'hui, il y a un temple hindou qui a été construit à la plaine. Oui, oui, j'ai pas vu, c'est où ça ? C'est à côté de... J'ai entendu parler. Oui, j'essaierai de trouver le nom tout à l'heure parce que c'est... C'est en centre-ville ? Le camp, le camp... Le camp des Indiens ? Non, 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 c'est un camp qui est juste... Non, j'ai oublié le nom. Et c'est là où les militaires étaient avant, en fait. C'est là où les militaires étaient avant, pas trop loin. Des bras pitons ? Non, non, c'est tout en bas. Avant le rond-point d'entrée. Donc, c'est à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il va y avoir... Heureusement ou malheureusement, l'évolution des choses font qu'il y a des gens qui arrivent, qui s'installent. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, on voit des églises de toutes les religions, qui dirait qu'à La Réunion, il y a des religions qui sont à peine représentées dans le monde, qui sont à La Réunion. Et c'est une bonne chose, tant mieux. Bien sûr. Mais il va falloir apprendre à vivre avec ceux qui arrivent, avec l'évolution. Et avec l'évolution, et puis avec... Voilà, accepter. Moi, ce que j'ai du mal à faire, c'est de dire que c'est pas statique. Oui. C'est ça, c'est ce que tu dis. Et c'est vrai que... que c'est un nouveau monde. Pour moi, c'est un nouveau monde. Et il faut une nouvelle façon de penser qui est là. Pour moi, elle n'est pas loin. Elle est noulée, comme ça. Elle nous aime à nous. Et j'ai rencontré des Réunionnais d'origine malgache dans l'Est qui pratiquent leur tradition et qui baptisent leurs enfants, qui font la communion, qui vont à la messe. Oui. Voilà. C'est une évolution parce qu'ils regardent le monde différemment. ils prennent ce qui les intéresse, ce qui leur font du bien et on ne peut pas leur en vouloir. Bien sûr. Elle a eu cette impression aussi de pas d'assèchement, de dépouillement, de rester au simple dans le confinement aussi. C'est-à-dire que... Moi, on a vu ça d'abord dans ma recherche de son et de chant et de pratique. On me dit pourquoi me pousser le volume tout le temps comme ça et mettre ça plus dans le simple, comme le vent ou des trucs comme ça. Mais il est vrai que nous avons besoin de dépouiller à nous, de notre autre personne. Et une image que j'ai gardée aussi de l'année dernière, c'est Mgr Aubry à l'ordre du jubilé d'un pasteur pour descendre de Madagascar. Il était venu... Il a participé à la cérémonie. Il a devenu un cadeau pour le pasteur. C'est une image qui est très forte, qui est très belle. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir. C'est pas parce qu'on est dans une religion qu'on ne... Au contraire. Découvrir l'autre, accepter l'autre, c'est quelque chose qui est magnifique. Et on le voit dans ce confinement, c'est qu'on est... Je vais dire condamné d'aller vers l'autre. Oui. On n'a pas le choix. Cette fois-ci, on n'a pas le choix. Vraiment pas le choix. Figure à eux cette histoire d'aller vers l'autre, là. Je pense que tout artiste l'est comme ça, mais je ne connais pas si la personne est comme ça. Je parle d'artiste parce que c'est ce que je l'ai et que c'est le truc que je connais le mieux. Et nous, tu es à trois en train de dire à nous qu'il faut nous fréquenter de mon un peu, qu'il faut nous accepte que de mon, il vienne chez nous et que nous, ça va, la sociabilisation, on prend un repas avec les gens. Nous, tu n'es même plus ça en disant nous, tu n'es plus, nous, tu es quoi d'ailleurs, il fallait absolument faire de la scène, ma résidence, il faut me faire ma restitution, etc. Et tu ne prends plus le temps de faire un carré avec le monde. Et nous, tu es en disant à nous ça et pof, ben oui, c'est ce que nous tu n'es fait pas, nous en tout cas. En tout cas, on reviendra là-dessus. On aura l'occasion de discuter. Marie-Anne Fitte reviendra sur ce plateau. On aura l'occasion d'échanger de nouveau et voir comment évolue surtout le déconfinement, comment nous, réunionnais, on avance dans ce cadre de, je vais dire, français, comment on s'inscrit et surtout dans le cadre de l'océan Indien parce que malgré tout, l'Afrique est juste à côté, il y a Madagascar, il y a tout l'océan Indien et c'est dans ce cadre aussi que nous devons évoluer. Merci Marie-Anne Fitte. Merci Gismin. Merci de nous avoir suivis. Merci Hélène. Merci François. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501